Musique Je suis chez Nicolas de Wilf aujourd'hui, qui est un éleveur PQA, donc port qualité Ardennes, et c'est la vie au champ. Oui, parce qu'il n'y a pas de Deleuze ni de Carrefour, donc c'est... Enfin bon, je m'en vais. Bonjour Nicolas. Bonjour Eric. Ça va bien ? Oui. Nous sommes dans un champ de maïs, c'est indéniable, parce que les betteraves sont plus petites et les cocotilles sont plus grands, et je vois que tu as commencé à déshabiller les carottes. Oui. Tu vas le donner à tes cochons ? Oui. Et en fait, toutes les cultures que vous avez sur la propriété, c'est pour faire... C'est réel pour être utilisé dans ma coche. Cochon, et vous faites d'autres choses aussi ? C'est un peu de bovin, bovin de limousin. Oui, limousin. Oui. Moi ce que j'adore, c'est la femme du limousin, qui en appelle la limousine, avec quatre places et tout, c'est super choc. Ce sont des maïs OGM ? Non. Pas d'OGM ? Non, rien d'OGM chez nous. Donc si je comprends bien, ici, tout ce qui est créé retourne directement à la ferme. C'est après la loi de Lavoisier. Au champ. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au champ. Voilà, oui. Tu vas voir maintenant la graine, enfin moulu en farine. Et c'est toi qui fais la mouture aussi, si les moulins sont ici, ou vous le faites traiter à l'extérieur ? Oui, c'est fait ici, directement à la ferme. C'est vraiment comme du sable, en fait. C'est que le grain moulu en farine, quoi. Et ça, c'est récolté humide, c'est pour la conservation. Et alors, vous faites quoi ? Vous le mélangez avec d'autres trucs ? Je le mélange avec l'œuf froment et les scourgeons, après. Ici, je remets, moi, je mets 75% de mes céréales dans l'alimentation. Et le complément, c'est des minéraux, des trucs comme ça ? C'est les minéraux, c'est ça. C'est un peu les protéines, enfin, un peu le sonar, le poids. Mais par contre, dans le... Soja non OGM, bien sûr. Soja non OGM, et pas d'antibiotiques dans la nourriture. Voilà, oui. C'est ça, la charte PQA. On a du cochon qui est vivant, quoi. On n'a pas du cochon blanc qui n'a pas de goût, quoi. Du cochon bien élevé. Du cochon, quoi. Bien élevé, la nourriture. Je viens de la campagne, moi, et mes parents ont un restaurant. Est-ce que vous connaissez un tout petit peu les trucs de la production de porc en Wallonie ? Parce qu'on parle du porc, on parle du porc, mais il y a porc et porc. Déjà, il y a le porc d'Amsterdam, dans lequel les marins, enfin, non, c'est là, je ne vais pas vous la faire. Le cochon en Wallonie, ça représente très très peu de la production du cochon en Belgique. Ça représente 5,6% de la production totale. On fait à peu près 12 millions de porcs par an, en Belgique. Et on est à 5,6%. Ces porcs que l'on fait en Wallonie sont des porcs qui sont élevés de façon très respectueuse de l'animal, c'est important à dire aussi. On n'est pas dans l'élevage intensif, on n'est pas dans des choses où il y a une production absolument débile et on ne fout pas d'antibiotiques dedans. Le porc, c'est un univers que l'on connaît mal. L'agriculture, c'est un univers qu'on connaît mal, par rapport auquel on a beaucoup de clichés un peu idiots, véhiculés n'importe comment. Il faut savoir un truc, c'est qu'un fermier aime forcément ses bêtes. C'est important. Une bête malheureuse, elle ne grossit pas. On ne peut pas en faire de la viande de qualité et c'est une perte. Et donc, il y a effectivement un respect. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Alors, je vous ai raconté tout ça, je vous ai fait mon petit laïus. On va aller retrouver tous ensemble Nicolas afin de voir comment on mélange l'alimentation des porcs. Ça, c'est quoi ? C'est des céréales ? Ce n'est plus du maïs, ça ? Non, ça, c'est plus du maïs. Ça, c'est le blé, c'est le froment. Tu viens de fournir là. Et là, c'est l'orge. Ça, c'est l'orge. Je reconnais l'orge parce que je connais l'orge brassicole. Et donc, tu mélanges ça, tu as une proportion. Oui, voilà, oui. Donc là, on a un silo avec de blé. Un silo de fourgeon. Ici, je mélange. Ça monte ici, alors, dans la vis. Et puis, alors, il y a le moulin ici au-dessus, là. Sous-titrage ST' 501 Bon, on va voir les bêtes ? Oui, les petites bébêtes. Surj'en a-t-il ? Oui, là. Bonjour, les filles. Allez. Les garçons. Allez. C'est que les garçons ? Je préfère les cochons en général. Stop ! Je ne sais que passer. Il n'y en a pas pour longtemps. Dis-moi un peu, ça mange quoi par jour à peu près ? Un genre de cochon comme ça ? Ici, ils mangent, à mon avis, 2 kilos par jour. 2 kilos, à mon avis. 2 kilos, pas plus. Et là, ils ont un mètre carré chacun. Ils ont même un peu plus ici. Je vais même envoyer ça à peu près de la place. D'accord. En tout cas, ils ont l'air vachement bien. Il y a une notion de bien-être animal dans l'élevage. Oui, oui. Là, ils sont... On ne peut pas dire qu'ils ont peur. Enfin, ils n'ont pas... Ils n'ont pas en souffrance. Ils n'ont pas l'air de... C'est gentil de m'avoir donné une salopette inifugée aux cochons. Mais le cochon est costaud. C'est des petites bestioles. Ils t'attaquent en dessous de ton centre de gravité. Si jamais je tombe, je suis mort. C'est un truc qu'on ne va rien retrouver de moins. Et ça mange de tout, le cochon. Je sens que tu vas faire une bêtise. Non, pour montrer l'aliment fini. Ah, et ça, donc, c'est 75% de céréales et 25% de compléments. Voilà, c'est ça. Les filles ! Ah non, c'est les garçons. Les garçons ! Ça, ça s'appelle paillé. Je sais bien, c'est un truc qui se fait partout. Et encore, ça fait de la paille en paille. Pas de paille en plastique pour les cochons. C'est mauvais pour les tortues. En Colombie aussi, on fait de la paille. Et c'est moins... Enfin, bref. N'espère pas, avec ton petit regard en coin, que j'aille là-dedans. Déjà, marcher en équilibre, cela-dessus, je suis un homme mort. Si je tombe parmi les cochons, je suis dévoré. Et on ne retrouvera de moins que les talons des bottes en caoutchouc. Franchement. Ça va être ambassadeur mort au champ d'honneur. Tout ça pour la gloire de la Wallonie. Non, non. En plus, il le fait bien. C'est pas la peine que je lui explique. J'ai dû lui montrer comment ramasser les balleaux, mais le reste, il fait bien. Voilà, maintenant, je suis arrivé à la boucherie originelle. C'est ici que l'on vend les ports locaux. Et c'est Nicolas qui m'a conseillé de venir voir. Je suis à Émines. Charmant petit village du centre de la Wallonie, où il y a notamment des vignobles, des restaurants de qualité. Enfin, c'est un paradis terrestre pour les gourmets. C'est pas comme ça que je suis devenu comme ça. C'est en léchant les murs. Allez, venez. Vous êtes quelque part la boucherie à la ferme, mais vous n'êtes pas à la ferme. C'est ça. On est délocalisé. Vous êtes délocalisé. Avec tous nos éleveurs à moins de 5 km à l'avant. Donc on est vraiment dans un truc proximité, local, durable. Madame est une vraie cliente. Il faut savoir qu'on ne la paye pas pour être là. Et alors, ce qui est fantastique, c'est qu'elle vient avec deux petits sacs, dont un des produits du... Non, on ne va pas parler de celui-là. Et l'autre, donc, elle est déjà un vecteur publicitaire. Pourquoi ici et pas dans une grande surface plus facile, etc., etc.? Parce qu'on habite le village et on connaît les producteurs de biens d'ici. Et vous avez bien le boucher aussi, vous m'avez dit. Non, on connaît le boucher. C'est gentil. Attention, parce que la bouchère manie le couteau aussi. Enfin bon, faites comme vous voulez. Et là, j'ai une question désagréable, mais ça n'a pas l'air très cher. Est-ce que c'est moins cher que ce que vous avez en grande surface ? Parce que c'est ce que ça a l'air d'être. Honnêtement, je ne connais pas les prix, mais ça a l'air vachement abordable. C'est très raisonnable. Je ne saurais pas vous dire non plus vu que je n'achète pas beaucoup en grande surface, mais c'est des prix tout à fait raisonnables. Moi, franchement, ce n'est pas plus cher parce que c'est de la viande de qualité d'ici, du village, de proximité. On peut aller voir. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir aux fermes ouvertes. Je suis allée voir la ferme à une planche où les cochons sont élevés et on le voit. Il n'y a rien qui est caché. Tout est ouvert à tout le monde. C'est un nouveau mode de consommation pour vous, en fait. Oui, tout à fait. Et ça change le goût. Et quand on mange bien, on est plus heureux. Tout à fait. Surtout la bonne viande. Et cette notion de proximité avec les fermiers, vous savez comment les bêtes sont nourries, vous recevez les carcasses, ça veut dire qu'aussi, vous travaillez moins de produits externes, transformés, et moins de trucs pour maintenir la viande dans une jolie couleur ou pas de conservateurs de couleurs. Pas de conservateurs ou pas de sel ou pas de choses comme ça. Pas de sel, il y en a dans les préparations. Pas de sel ni trité, ni rien sur le jambon. On est sur des choses... Naturelles. En fait, c'est cohérent. Parce que si vous faites tant que de savoir comment les bêtes sont alimentées, ça vaut le coup aussi de savoir ce que vous en faites à la sortie. Ce que je viens de vivre, c'est malheureusement pas à la portée de tout le monde parce qu'on ne peut pas tous se balader dans les fermes et se faire manger les pieds par un cochon. Mais il y a une chose qui était intéressante, c'est qu'on n'a pas triché. Vraiment. Vous pouvez, quand il y a les journées fermes ouvertes, aller voir ces fermes et découvrir ce que l'on fait avec ces animaux. C'est vrai qu'il est question de bien-être, il est question de respect, il est question de nourrir correctement les animaux et les fermiers ont un rapport avec ces animaux qui est un rapport extrêmement important. Et puis, j'arrive là et je vois le résultat de la filière. Et en fait, il y a un truc qui est important quand on fait ça, c'est que vous comprenez quelque chose, c'est qu'il faut faire simple, il est utile de manger local, de saison et durable. Sous-titrage ST' 501